Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode du balado de CQFL ou « Ce qu'il faut lire, c'est vraiment comme vous préférez ». Dans le fond, à chaque semaine, je reçois un acteur du milieu littéraire québécois et je lui demande ses suggestions pour une certaine pastille de préférence. Cette semaine, on va parler de la nuit de la poésie. Bon, outre que c'est un grand événement de l'histoire littéraire québécoise, c'est aussi le nom d'une de mes pastilles de préférence. Et c'est vraiment pour parler, pour promouvoir la poésie québécoise, des recueils, des textes, bref, de poètes et de poétesses. Et pour cette pastille-là, j'avais le goût de recevoir Ève Landry, qui est une poète québécoise. Elle a entre autres fait partie des 22 auteurs en liste pour le prix de la poésie de Radio-Canada. Elle a sorti un premier roman en 2020 et elle a aussi un blog poétique, Les Fosses Vérités. C'est vraiment une femme qui aime jouer avec les mots, qui aime l'oralité des mots. Et je trouve ça intéressant de l'avoir pour cette pastille de préférence-là. Alors, sans plus tarder, on lance le générique et on écoute l'épisode. Bonjour et bienvenue au balade. baladeau de « Ce qu'il faut lire ». Aujourd'hui, je reçois Ève Landry, poète, on dit ça, poète-autrice. On dit poète-autrice. Moi, j'aime bien mon nouveau terme, c'est « artiste littéraire ». Ah! Ça fait que ça ne te limite pas à un aspect non plus de la littérature. Puis je trouve que, tu sais, souvent, enfin, c'est ce que je commence à avoir comme vision de mon métier. Ben oui! De ma pratique. Tu sais, la littérature, ça ne se limite pas au médium du livre, puis au médium écrit, puis même au fait de mettre des mots sur du papier. Tu sais, je pense que ça peut ouvrir plus large que ça, sans nécessairement tomber dans un travail dramaturgique. Il y a quand même toute une question, tu sais, il y a une écriture dramatique qui se fait, il y a une écriture non-narrative qui peut se perdre aussi quand tu collabores avec des chorégraphes ou des gens qui font de la mise en scène. Je trouve qu'artiste littéraire, ça ouvre plus aux œuvres un peu plurie. J'ai travaillé récemment sur une œuvre interactive aussi qui était présentée à la Bibliothèque de Seine-aux-Nords. Tu sais, tous des projets comme ça qui, pour moi, c'est pas important. Plus un art que restreint un truc. Ouais! Ouais. C'est plus super. Moi, j'aime bien ça, le Vertu. Ah, mais c'est bon! Hé, on n'a même pas commencé l'entrevue encore, puis déjà, on est dans des sujets incroyables. Je suis désolée. Hé non, mais excuse-moi ça, c'est super intéressant. C'est un coup au punch. Ben non, mais arrête là, c'est parfait. Mais continue comme ça dans cette vibe-là, j'adore ça. Parle-moi. C'est sûr qu'on va se retarder plus aujourd'hui à l'aspect poésie, parce que c'est pas mal ça, le but de la capsule, lui, de la poésie. Qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi? Pourquoi faire de la poésie, en fait, en 2021 au Québec? Qu'est-ce qui est important de continuer à créer de la poésie au Québec? C'est une bonne question, hein? Je commence ça? Dreadsec de même. Dreadsec de même. Pourquoi continuer à créer de la poésie au Québec? Seigneur! Non, faites-les pas, c'est pas le bon idée. Non, mais je pense que... J'avais d'ailleurs cette discussion-là dans mon cours hier même. Non, mais sur la plus-value de la création de l'art, puis même du divertissement, ça ne serait nécessairement tombé dans des blockbusters américains, mais, tu sais, dans des périodes, comme on vit en ce moment, là, qui sont des périodes décalissantes. J'ai dit ça, c'est ça, décalissante. Ah, ben oui, tu sais pas de cassant, tu pourras te dire. Dans cette période décalissante, tu sais, on a... Oui, il y a des super beaux trucs qui se font sur la pandémie, ou des choses comme ça, mais je pense qu'on a quand même un besoin, des fois, de sortir aussi de cette réalité-là, puis d'être diverti, puis de vivre d'autres choses, puis d'explorer d'autres sensations, puis de vivre d'autres émotions. Puis l'art, en général, mais la poésie d'autant plus font ça, nous font décrocher du réel, nous font décrocher de notre quotidien, de voyons, je peux pas croire encore que je porte un masque à l'épicerie, puis que, genre, j'ai peur de toucher du monde dans des rangées, tu sais. Fait que je pense que ça nous permet de sortir un peu de ça. Fait qu'il y a ça, mais il y a aussi, je pense, qu'on est dans des chamboulements identitaires à n'en plus finir, là. Tu sais, je pense que c'est comme le mot de notre époque, c'est ça, là. C'est d'être dans cette espèce d'équipe identitaire-là, d'en savoir, d'ouvrir les yeux sur qui on a été, qui on était, qui on est, mais aussi essayer de voir, OK, mais face à tout ça, où est-ce qu'on veut s'en aller après. Puis, tu sais, la création, l'art, c'est pas... Tu sais, il y a pas un auteur qui a la voix de son peuple, qui date-sit, là, genre, c'est pas vrai, mais reste que ces réflexions-là, de les avoir, ça permet, tu sais, d'entamer ce processus-là, je pense, puis d'en créer des archives, aussi. C'est super intéressant! Grosse question, mais je suis fière de toi, Ève! Puis, tu sais, j'ai l'impression souvent, quand quelqu'un crée de la poésie, c'est souvent une émotion, une image, des sensations, plus qu'une idée de récit. Toi, qu'est-ce qui t'inspire quand tu crées, justement, de la poésie? C'est une bonne question! Puis, j'ai eu à... Puisque je suis retournée en Creative Writing à Concordia, chez les anglophones, je suis une traîne à ma patrie. Ah, franchement! T'as vu ça? Sur mon LinkedIn! Ah, j'ai pas jour mon LinkedIn! T'es bon, ça! Mais oui, c'est justement, tu sais, on a souvent, tu sais, quand on s'envoie de... Qu'est-ce qui nous allume, sur quoi on écrit ça? Puis, sais-tu, j'en ai aucune idée. J'ai toujours pas trouvé qu'est-ce qui... Comment j'arrive dans mon processus d'écriture, autre que juste un moment donné, c'est comme un... C'est vraiment comme quelque chose qui t'habite, qui te pogne par en dedans, puis que tu fais, tu sais, puis moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée par rapport au geste d'écrire, c'est que le geste d'écrire, on y pense constamment, sauf quand vient le temps d'écrire. Là, il y a comme un moment où il faut comme que tu déconnectes un peu, puis tu laisses le flot de ta pensée aller, puis sortir ça. Fait que comme t'es pas activement en train de penser quand tu le fais, ou enfin, moi, je suis pas activement en train de penser quand je le fais, mais c'est comme dur d'imaginer un peu d'où ça vient vraiment tant que ça. C'est comme un espèce de sentiment qui vient ici, puis qui veut sortir à un moment donné. J'ai comme l'impression que c'est ça un peu, quelque chose qui a besoin de sortir. Ouais, ouais, ben tu sais, c'est le cliché de genre, tu sais, de l'urgence de dire. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, je pense que l'urgence de dire, c'est pas obligé d'être gros non plus, tu sais. Quand tu tombes en amour, puis que c'est nouveau, puis que tu croises une chum dans la rue que, même si vous êtes même pas proche, puis que vous connaissez pas, genre, l'envie de punk, t'as le goût de le dire. C'est comme, fait que tu sais, fait que c'est un peu ce genre d'impulsion-là qui... Impulsion, j'aime ça. Qui nous vient... Qui devient après ça le geste créateur, ou le premier geste. Mais après ça, tu sais, souvent, je trouve les thématiques, puis les... Exactement qu'est-ce que je veux dire, puis comment je vais le dire, tout ça, ça arrive dans le retravaille, là, comme forcément... C'est pas à négliger non plus le retravaille à cause de ça. Pas de retravaille. Pour vrai, tous les premiers poèmes, les V1, c'est tout le temps mauvais. C'est tout le temps mauvais, puis à chaque fois, c'est confrontable, parce que t'écris quelque chose, puis tu te relis, puis tu te fais, hé, c'est pas ça. Mais c'est ça, c'est que en le retravaillant, bien là, tu réfléchis. Tu réfléchis même avec, tu sais, t'es confronté avec, ah, OK, c'est ça la première affaire qui est sortie de ma tête, tu sais. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux dire? Est-ce que c'est vraiment mon opinion, mon idée, mon... Fait que tout ça, bien, ça s'affine comme un bon fromage. Ah, sur cette belle métaphore, Ève, en fait, je t'invite aussi... C'est... Je suis désolée. C'est génial. C'est sûr que je vais regarder tout ça, parce que j'adore ces moments-là. C'est ça que je trouve arrive. Mais non, moi, je trouve ça génial. Bon, bien, on va continuer sur la lancée sérieuse. Oui. Parce qu'en fait, je t'ai demandé de choisir quatre suggestions de poésie québécoise à lire, absolument. Alors, Ève, je te pose la question existentielle. Qu'est-ce qu'il faut lire pour la nuit de la poésie? Qu'est-ce qu'il faut lire pour la nuit de la poésie? Bien, j'ai choisi des livres que... En fait, sais-tu quoi? C'est dur, parce que souvent, j'en ai plein des recommandations, parce qu'il y a plein de trucs que je pense qui sont bons ou qui doivent être bons ou dont j'aime le travail des auteurs et des autrices. Mais il y a tellement peu de livres que j'ai lus pour vrai. Parce qu'il y a tellement de monde qui font des affaires et des bonnes affaires, puis tout médium confondu. Mais combien j'ai d'amis par semaine sur Facebook qui postent, qui ont lancé un EP, un album, une toune, un nouvel épisode de podcast, un livre, une bande... T'es genre, OK, je peux pas consommer tout ça. Oui. Fait que j'ai quand même choisi des livres que j'ai lus pour vrai. Je me suis d'un coup croquée que ça me pose des questions. M'avoir l'intente. On n'est pas à l'école à Jopote quand même de te faire de tests de lecture. Mais parmi les trucs que moi, j'ai beaucoup aimé... Bien, deux recueils qui m'ont, moi, fait retomber en amour avec la poésie quand j'ai... Tu sais, comme je dis aussi, je lis pas... J'ai jamais été une énorme lectrice. J'aime beaucoup la lecture, mais c'est dur... Bien, c'est pas vrai que c'est dur à fêter dans mon temps, je pourrais, mais c'est quand même une activité qui est assez active, la lecture. Oui, si tu veux te plonger dedans puis le vivre aussi. C'est ça. Fait que souvent, je lis pas tant, mais deux livres qui m'ont fait retomber justement en amour avec la poésie parce que je les trouve simples, mais pas... Pas nécessairement dans leur thématique ou dans le... Même le travail, mais dans... Je trouve que l'approche de la langue est simple. C'est deux livres qui sont publiés aux éditions de L'Écrou qu'on salue, d'ailleurs, qui ont comme leur porte. C'est super triste. Ça, ça m'a fait pleurer. Le milieu de la littérature a besoin de vous. Mais c'est... C'est Chasse aux licornes de Baron Marc-André Lévesque puis Cœur take-out de Philippe Chagnon qui, moi, m'avait... Ces deux livres-là m'avaient si les jambes parce que j'étais juste comme... Wow! C'est possible d'écrire des affaires simples parce que j'ai des émotions qui sont super naïves, moi, des fois. Puis c'est ça que j'essaie de transmettre aussi puis ça... J'essaie ça être pseudo-DI puis genre juste utiliser des mots compliqués, genre, puis c'est... Je trouve que ça montre, là, justement, qu'on peut faire de la poésie de façon naturelle et justement un peu naïve, un peu... Pas naïve dans le sens conne du thème, mais un peu genre... Juste bien, juste simple, juste... Ouais, ouais! Juste vraiment regarder la vie. T'sais, Baron, c'est un peu ça, là. La vie est regardée avec des yeux tellement neufs et prêts à être émerveillés et apeurés aussi et comme... Tout est comme grandiose et sublime dans les deux sens du thème. Puis du côté de Philippe Chagnon, bien, c'est que là, il y a un regard qui, à l'inverse, est tellement cru sur le réel puis je trouve que Philippe n'a pas peur de dire qu'est-ce que la vie, c'est plat. Genre, tu sais, il y a plein d'affaires qui sont super dans la vie puis qui, tu sais, des moments qui viennent nous chercher, des trucs qui sont touchants, mais le quotidien, du jour au jour, c'est... C'est vrai. C'est... C'est... On va se le dire. On va se le dire. Prendre une douche, c'est pas l'affaire la plus trippante au monde. Non, c'est pas que c'est ça que je note dans mon carnet de voyage. Mettons, oh mon Dieu, j'ai pris une douche. J'ai pris... C'est ça. C'est pas tant excitant, mais pourtant, Philippe arrive à rendre la douche excitante, tu sais. Ou enfin, d'être super honnête dans le fait que c'est pas excitant, mais qu'on va en parler pareil parce que ça fait partie de notre quotidien. Fait que moi, j'appréciais beaucoup. Ensuite, l'autre livre, c'est Fast de Chloé Savoie-Bernard. Tout petit recueil, mais comme... Jam-pack, là! Toutes les lignes, toutes les lignes de Chloé. J'ai les jambes qui m'arrachent, mais le travail, au complet, de Chloé, si vous la connaissez pas, découvrez son travail, ses recherches. Elle a des réflexions tellement importantes sur des places des femmes, sur la place des femmes dans la littérature. L'usage est déterminant dans cette phrase-là. Elle est intéressante à analyser. Oui! Mais oui, c'est ça, Chloé, que j'admire et que je l'aime en tant que personne éco-créatrice. Il y avait ce livre-là qui m'avait beaucoup marqué. Puis sinon, je ne l'ai pas lu, celui-là, mais c'est parce que c'est mon prochain achat. OK! Pomme-Grenade d'Elkana Talbi qui vient d'être sorti chez Mémoire d'encrier. Non, c'est-tu Mémoire d'encrier? Ou c'est... Oui, je pense. On va l'inscrire ici, on va l'écran! Oui, je ne l'ai pas encore lu, mais le travail d'Elkana, au complet, moi... C'est un go-to pour toi. C'est un go-to. Elle est tellement généreuse dans son écriture. Elle nous en donne tellement, je trouve ça merveilleux. Puis son premier recueil que je n'ai pas lu non plus, moi, figuée sous la neige. En tout cas, les critiques ne sont qu'élogieuses et pour une fois, je vais faire confiance à la critique parce que Elkana a déjà gagné la critique de mon cœur. Oh! Mais voyons donc, Ève, t'es en feu! Je t'en feu! T'es en feu! J'adore parler! Je suis contente de t'avoir invitée dans ce cas. Là, il y a une tradition d'habitude qu'on est invitée chez quelqu'un parce que là, on est chez toi dans ton espace de travail où tu crées, travail, écris, tout ça. D'habitude, on a apporté une bouteille de vin mais je n'ai pas apporté de bouteille de vin. Je suis désolée mais j'ai apporté ma suggestion de la nuit de la poésie. Ok, parfait! J'espère que tu ne l'as pas. Si oui, fais semblant que tu ne l'as pas et que tu es super contente. Ok, parfait! Alors moi, j'ai choisi... Tu m'as emmené! Je t'ai acheté un livre comme cadeau d'hôtesse, mais pas d'hôtesse. J'ai acheté Brasser le varec de Noémie Pomerleau-Cloutier. Ah! Je suis dans la dame! Ah là, Noémie! J'avais goût, tu sais, j'aurais pu choisir plein de choses. Moi, c'est Channely qui m'a fait retomber en amour avec la poésie. J'aurais pu choisir Wesh de Joséphine Bacon. Bref, il y avait plein de choix, mais en ce moment, je pense que Brasser le varec, c'est ça qui me rejoignait le plus comme poésie. J'avais pensé, c'était une bouffée de vent boréale sur la vie montréalaise en ce moment. Je crois que ça faisait du bien. C'est l'histoire de la narratrice qui part son père et qui utilise les mots de la forêt boréale pour décrire un peu son parcours de deuil et de reconstruction. Je trouvais ça magnifique. J'adore! C'est non seulement des thématiques qui m'habitent énormément en ce moment, le deuil et la reconstruction identitaire. Mais voyons-en! Impossible! Puis, mais, ma grande femme de la Côte-Nord, j'y étais encore au début de cet été. En fait, je suis allée sur la Côte-Nord pendant que ce n'était pas légal. Ève, tu ne veux pas dire ça au public? Je te l'ai dit à ton podcast que vous êtes maintenant complice d'un grand secret, mais j'adore la Côte-Nord. Inquiétez-vous pas, je n'ai pas croisé personne et on n'est pas allé dans le resto, on n'a rien fait. On est allé profiter de l'air, oui. Puis monter des montagnes. Ah, mais je suis contente parce qu'en plus, je ne savais même pas que tu étais allée sur la Côte-Nord. Je trouve que c'est un bel add-on, mon Dieu! On se trouve que c'est arrangé avec le gars des vues. Eh non! Eh non! Ce n'est pas arrangé avec le gars des vues. Non, non, pour vrai. Donc, pour rasser le varek. J'adore ça, merci! C'est plaisir! Sorry Alcana, tu vas venir après rasser le varek parce que je l'ai déjà dans les mains. Il se lit divinement bien en plus. Ça se lit comme une bouffée d'air frais. Là, on arrive quasiment à la fin du podcast déjà. Je sais, ça passe tellement vite. C'est vite! Mais pourtant, ça va durer le temps que je t'avais dit. Ah ouais! Ouais! Mais c'est juste que c'est trop folle. Le temps que je t'avais dit. Mais mettons, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Ève Landry, l'artiste littéraire? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Me souhaiter à moi? Ouais! À toi! À mon douceinte! Je... Ah! Continuer de créer, d'avoir des bourses pour créer. Pour créer, oui. Oui, parce que t'as un projet en cours en ce moment. Ouais, je pense que ça va être ça. Souhaitez-moi que je me plante pas avec mon prochain projet. Mais oui, je travaille sur un prochain manuscrit qui va porter notamment sur la représentation lesbienne à l'âge adulte chez les personnes plus âgées. Puis ça, là, il y a comme toute une recherche autour de... Je pense que c'est important pour des jeunes de ma génération aussi, des joines queer, de comprendre les générations qui viennent avant nous. Puis toute cette honte internalisée, là, elle vient de où? Fait que c'est comme... C'est tout ça, là, que je réfléchis puis que je vais prendre... J'adore! Je vais prendre des cafés avec des vieilles lesbiennes. C'est ça que je fais en ce moment. C'est un beau procédé créatif, je trouve. C'est un bon processus. Je m'en fous si le livre est bon. Pire, j'ai pris des cafés qui sont les fous. Tu vas avoir appris tellement sur l'humain aussi à ce moment-ci que ça va être le fun aussi. Exact. Mais oui, souhaitez-moi de ne pas perdre la motivation d'écrire. Ça, on ne voudrait jamais ça. On te souhaite de continuer à être motivé à écrire parce qu'on adore ta plume, on adore ta vibe aussi. C'était tellement le fun, ça, c'est le podcast. Ça n'a aucun sens. Puis sinon, je souhaite à eux autres qui nous écoutent en ce moment de continuer de lire et de découvrir des nouveaux auteurs, autrices, artistes littéraires. Lisez, brasser le varek. Voilà. Bye! Merci beaucoup, Ève Landry. Merci. Bye. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode du balado de « Ce qu'il faut lire ». Je suis curieuse. J'aimerais ça savoir quelle aurait été votre suggestion de lecture pour cette pastille de préférence. Vous pouvez l'écrire en commentaire pour m'envoyer un courriel sur Instagram, Facebook, YouTube. Bref, je suis vraiment curieuse de savoir. Je vais aussi prendre un petit peu plus de votre temps pour remercier Chantier Jeunesse sans qui le projet n'aurait pas pu être réalisé pour dire deux mots sur Chantier Jeunesse. C'est un organisme à but non lucratif qui aide à favoriser le développement de jeunes citoyens actifs, notamment en développant le potentiel des jeunes et leurs compétences et en organisant des projets de volontariat pour les jeunes de 15 à 30 ans dans différentes régions du Canada. Si vous aussi, vous avez un projet, je vous invite, dis-je, à consulter le site web de Chantier Jeunesse. Sur ce, je vous souhaite une belle journée tout simplement et n'oubliez pas de continuer de lire. et n'oubliez pas